Sur la question de la place de l'intercommunalité, ça dépend des sujets. Ce qui est toujours compliqué dans une intercommunalité, c'est que c'est une agglomération de communes qui a chacune ses projets et ses objectifs. Donc il y a des choses sur lesquelles on arrive à travailler ensemble, il y a d'autres sujets sur lesquels on passe pour des extraterrestres, clairement. Mais moi je trouve que ça évolue positivement, à force d'en parler. On a parlé de la commune des Molières avec qui on travaille beaucoup, la commune de Fontenay-les-Brisses aussi. On arrive à se retrouver sur certains sujets. Et puis il y a aussi, j'avoue, les obligations réglementaires qui nous aident, avec l'obligation de faire des plans climat, air, énergie sur les intercos. Ça a été une occasion aussi de réfléchir et de se poser la question de ce qui existe sur notre territoire. Parce qu'il y a aussi des citoyens qui agissent sur les communes sans que les communes soient forcément au courant de ce qui s'y passe. Donc c'est un peu, je ne réponds pas clairement à la question, mais ça dépend vraiment des sujets. Sur les questions de biodiversité, etc., on arrive un peu à trouver des soutiens. Sur la question des déchets, c'est vraiment compliqué. La réduction des déchets, ce n'est pas toujours simple, surtout qu'on est dans un syndicat gigantesque. Après, selon les sujets, on arrive à trouver des soutiens. Sur la question de la cantine scolaire, ce n'était pas une priorité des autres communes, parce qu'on a commencé par aller voir au niveau de l'intercommunalité si on ne pouvait pas faire une cuisine centrale pour toutes les communes. Ce n'était pas le projet qu'avaient les autres communes. Donc on s'est un peu débrouillé tout seul dans notre coin. Mais là, les voisins commencent à se poser la question d'avoir ce type de projet, donc on va peut-être pouvoir travailler ensemble. C'est un peu débrouillé tout seul.